La première étape fondatrice de la construction européenne est l'année 1951. Le 18 avril, les représentants de six pays d'Europe de l'Ouest, la France, la République fédérale d'Allemagne, la RFA, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, signent le Traité pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. A l'initiative de Robert Schuman, le ministre français des Affaires étrangères, ces six pays décident de mettre en commun leur production de charbon et d'acier. Le projet d'union revêt donc avant tout un caractère économique, mais les accords conclus préfigurent l'union politique de l'Europe. Celle-ci voit le jour en 1957. C'est la naissance de la CEE et le développement du projet européen. En 1957, les six États fondateurs de la CECA signent les traités de Rome. Ces traités instituent la Communauté économique européenne, la CEE, et l'Euratom, une communauté européenne de l'énergie atomique. En pleine guerre froide, l'objectif de l'Euratom est de développer, mais surtout d'encadrer les usages de l'énergie atomique en Europe. Le but de la CEE est la création d'un marché commun, c'est-à-dire un espace à l'intérieur duquel les marchandises peuvent circuler librement. Afin de mettre en place cet espace, la CEE lance des politiques communes dans plusieurs domaines. L'agriculture, les transports, le commerce et les douanes. Ce marché commun attire. La CEE va donc s'élargir progressivement en intégrant de nouveaux États membres. Sous-titrage Société Radio-Canada